Tout le monde n'a pas une information précise, une bonne information sur la maladie. Et là, il faut leur donner raison aussi. Parce que moi-même, avant que je ne prenne les traitements, quand on me parlait de sida, je n'étais pas d'accord. Avant, si quelqu'un vous disait qu'il était sur la positive comme ça ? Ah non, 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 non. J'avais même peur de m'approcher. Ah oui, je me rappelle qu'un jour, on était au marché en train de boire. On est venu me dire que, ah, ce type-là a le sida. Moi, je me suis levé, ah, purée. J'ai reculé parce qu'effectivement, ça fait peur. Il faut donner raison aux gens jusqu'à ce que les choses évoluent. Si un jour, on arrive à vaincre la maladie, et que les gens peuvent prendre ça comme genre paludisme, les mentalités vont évoluer. Quand tu vas chez eux, par exemple, il suffit qu'on te serre un verre d'eau. Tu bois cette eau, immédiatement, ils font semblant de changer l'eau et le verre là. Ils viennent prendre, à les changer. Ils ne l'utilisent plus. Donc moi, ça me touche. Ça fait que moi, toutes mes relations, moi j'ai arrêté. Franchement. Au temps du coterie, je suis allée à une pharmacie et il n'y en avait pas. Je suis allée à la pharmacie Koumdougou. Quand le vendeur a vu l'ordonnance, il a baissé les yeux et m'a dit qu'il n'y en avait plus. Il m'a souhaité bon rétablissement. Quand je sortais, je sentais son regard sur moi. Je me suis retournée et j'ai vu qu'il me regardait. Je suis partie. Quand je partais à l'église, dès que je rentre, là où je m'assois, les gens reculent. Et les femmes même chuchotaient que celle-là, elle a le sida. Au moment où j'ai eu le traitement, j'ai commencé à prendre la forme, j'ai commencé à m'habiller. Dès que j'arrive à l'église, je passe, je m'assois. Les gens disent, ah, celle-là, on l'a soigné, elle va contaminer nos maris. Personne ne veut qu'on sache qu'il a le sida. Je m'autostigmatise et c'est normal, je me méfie. Ça fait qu'à cause du sida, mes fréquentations sont limitées. J'ai peur de fréquenter les gens parce qu'ils me fuient une fois qu'ils le savent. Quelqu'un peut bien te fréquenter, mais une fois qu'il est au courant, il déserte. Même la bière, vous ne pouvez plus partager ensemble. Il a peur d'être stigmatisé lui aussi, le fait qu'il soit avec toi. On pense que lui aussi, il est infecté. Il faut accepter, partager avec, si possible, l'entourage pour se faire accompagner. Parce qu'on peut facilement oublier. Il faut aussi accepter les critiques des gens ou bien les regards des gens. Et c'est dire que les regards ne peuvent pas m'empêcher de vivre ou de prendre mes produits. C'est une maladie chronique comme les autres, comme l'hypertension, comme le diabète. Comme l'asthme, comme la drépanocytose. Nous ne stigmatisons pas les diabétiques, nous ne stigmatisons pas les hypertendus. Pourquoi nous allons stigmatiser le sida ? C'est une maladie chronique comme les autres. Et si un jour les bailleurs de fonds ne nous donnaient pas de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait ? Donc, c'est le fait de brandir le spectre du bailleur de fonds qui s'en va, qui pose un stress aux gens. Parce qu'on ne connaît pas un programme qui est garanti à vie. Même un programme gouvernemental. Il a une durée de vie et ensuite on le réoriente, on l'améliore, on le reconduit, etc. Mais là, on a trop brandi le spectre de « et si on n'avait pas les ARV ? » C'est une réalité. Ce n'est pas un spectre. Mais nous-mêmes, nous vivons dans un stress permanent. D'arriver à un moment où on ne va pas avoir de ressources pour assurer la continuation des traitements. Le fonds mondial, effectivement, on écrit des projets et on attend une fois par an. Il y a des appels à proposition que chaque pays soumet. Mais malheureusement, le Burkina, pour le round 8, comme on l'appelle, le tour, 8e tour de financement, on n'est pas encore certain que le Burkina l'aura. Donc, l'an prochain, éventuellement. Le financement actuel court jusqu'à fin 2009, éventuellement 2010. Donc, on n'a aucune vision au-delà de 2010. Ce que le comité a dit pour le round 8, ce n'est pas « je rejette » pour le Burkina Faso. Il a dit « nous ne pouvons pas l'accepter dans l'état actuel. Revenez, s'il vous plaît, au round 9, avec une autre proposition que je vous demande d'améliorer dans tel et tel domaine spécifique. » Il y a eu beaucoup d'initiatives. Et chaque initiative qui est venue savait très bien que pour traiter les malades du SIDA, c'était des traitements à vie. Mais ça commençait, après on s'essoufflait, et après on disait qu'on ne pouvait plus. Heureusement que le Fonds Mondial est là pour récupérer toutes les initiatives à qui je rends d'ailleurs hommage parce qu'à un moment donné, on ne savait pas comment traiter nos malades au Burkina. Et ces initiatives sont venues, ils ont traité ces malades, mais après ils se sont essoufflés. Cette pratique au niveau de la communauté internationale de « une fois je suis là, une fois je ne suis pas là, je viens quand je peux, je pars quand je veux ou quand je dois », ça ne facilite pas ni le développement, ni la mise en œuvre de politiques au niveau pays. Comme Esther, au début, qui avait 279 malades, il y a également le cas du CTA avec la Croix-Rouge française qui a appuyé. Il y a l'initiative brésilienne qui a appuyé dans le cas de la coopération bilatérale la prise en charge de 200 patients. Il y a l'orange, bon, il y a tout un certain nombre d'initiatives qui appuyaient la prise en charge par les ARV des patients burkinabés. En 2003, on a eu une situation, parce qu'on a affecté quelqu'un et puis la Croix-Rouge ne voulait pas qu'on affecte cette personne. Ils ont suspendu les traitements. Ils ont suspendu les traitements. Donc pour 16 millions de traitements, il a fallu que le pays décide de trouver les ressources de 16 millions quelque part et on l'a pris sur le budget national. Mais je sais que toute l'équipe du secrétariat permanent et les partenaires qui interviennent ont conscience qu'il faut qu'on puisse disponibiliser les traitements. Quand on dit que le Burkina Faso dépense 12% de son budget pour la santé, c'est 12% de 100%. Si ce 100% baisse avec la crise, ça fera moins de ressources nationales également. Je redoute l'impact, d'abord l'impact sur les pays riches qui auront plus de mal à donner des ressources, mais aussi sur l'impact sur les pays pauvres, parce que la crise, elle va aussi toucher les pays pauvres. L'espoir reste dans les déclarations récentes des présidents Obama, Sarkozy et Barroso qui réaffirment que les engagements seront tenus. Ni pays donateurs, ni pays bénéficiaires ne peuvent se retirer de façon unilatérale. Je pense que le traitement, c'est les familles qui traitent la maladie avant le médicament. Donc si les familles acceptent, je pense que le traitement peut être bien fait. Le premier traitement d'un malade, c'est le soutien familial. C'est le soutien de ceux qui l'entourent. On peut dire que le sida ne tue pas. On peut dire qu'il ne tue pas, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada